Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique journée du 16 novembre 2022. Merci pour vos retours, pour vos gentils commentaires. Merci, même si je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, j'essaie de prendre un petit peu de temps pour venir liker minimum vos commentaires. Et pour certains, j'essaie de commenter aussi. Des fois, si je peux avoir le temps, je commente. En tout cas, merci parce que cela me touche beaucoup, votre fidélité, vos partages et puis votre soutien à la chaîne. Et merci de, voilà, que je suis contente de pouvoir vous apporter quelque chose à votre quotidien. C'est la devise. Les vidéos pour le mois de décembre commenceront bientôt. Ce sera un tirage un petit peu, je veux dire, il va être totalement un petit peu différent. Ce sera de la médiumité toujours, mais avec quelque chose à ajouter qui va être assez sympathique. Je ne pense pas que j'aurai mon petit béret de Noël parce que je ne sais pas où je l'ai mis et j'en ai pas revu des aussi jolis que celui que j'ai et je ne sais pas où il est. Donc, du coup, au moment que je retrouve là où j'ai mis les décorations de Noël, peut-être qu'il est à l'intérieur, mais en tout cas, je ne sais pas. Donc, du coup, je ne pense pas mettre le petit béret, mais bon, ce n'est pas grave. Vous ne verrez pas non plus le sapin puisqu'il n'est pas encore mis en place au moment où je vais commencer. Du coup, et puis, je ne pense pas que vous le verrez pour les vidéos de janvier non plus, comme vous avez l'habitude d'avoir le sapin. Mais voilà, en tout cas, les vidéos seront faites. Alors, ici, il y aura la Thanksgiving qui aura lieu le 24 novembre. Donc, peut-être dans ce week-end-là, je ne serai pas trop présente. Je tiens déjà à vous le préciser. Si j'arrive à enregistrer avant, ça serait super génial. Et comme ça, vous aurez les vidéos et vous ne verrez pas trop le fait que je ne sois pas forcément là. Mais, et puis, on fera un live. Eh oui, il y aura un live. Si tout va bien, alors il ne sera pas long. Je tiens bien à préciser, il ne sera pas long. Je vais aller chercher les petits ballons pour faire le lâcher du ballon que je préparerai avant par rapport aux commentaires qui ont eu lieu avant. Donc, je commencerai à mettre les petits vœux. Donc, si vous avez des vœux, enregistrez-vous dessus parce que je ne rajouterai pas en fait. Parce que je n'aurai pas forcément le temps. Et du coup, je vais venir pour vous répondre à une question bien précise. C'est totalement gratuit. C'est, voilà. C'est pour vous remercier de votre fidélité, de votre loyauté et puis de vos gentils commentaires. Alors, pour la personne qui a écrit dans la vidéo des balances. Alors, non, je n'ai pas pris de poids. Je n'irai pas que j'ai pris du poids. Alors, en ce moment, il est vrai que je ne vais pas forcément au sport. Parce que je fais déjà beaucoup d'heures et du coup, je n'ai pas forcément le temps. Mais, non, je n'ai pas pris de poids. Surtout que vous ne voyez que le début de mon corps. Donc, du coup, non, je ne trouve pas que j'ai pris du poids. En tout cas, pas au niveau du visage. Et pas au contraire. Je dirais même que j'en ai un peu perdu. Puisque j'ai perdu mes muscles un petit peu. Donc, de ce fait, quand tu perds tes muscles, que tu perds plutôt un petit peu de poids. Et après, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. De base, je vais y retourner. Je ne ferai plus un entraînement aussi intensif. Enfin, peut-être des jours que oui, des jours que non. Mais, voilà. Mais, en tout cas, non, je ne trouve pas avoir perdu du poids. Je mets toujours les mêmes habits. Donc, et comme je fais une taille 32-34. Donc, des fois 36. Je rentre toujours dedans. Donc, et Dieu merci. Parce que sinon, je crois que ça me ferait bizarre. Mais, non, mais c'est très gentil. Mais, non, je pense que si c'est le zoom, le fait que je filme beaucoup la nuit. J'aimerais vous refilmer avec les cristaux. Mais, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. J'essaierai de vous refilmer à la boulangerie puisqu'ils sont là-bas. Et, enfin, une partie est là-bas. Et, du coup, je... Bah, pour le live, de base, je le ferai en face. Enfin, peut-être pas forcément parce que la boutique sera ouverte. Alors, je vais voir. Je vais voir. Si je le fais en fin de soirée, il sera la nuit pour vous. Du coup, pour les couches tard, ça sera bien. Mais, c'est pour les gens qui ne se couchent pas forcément tard. Je, voilà. Je n'ai pas envie de pénaliser certaines personnes parce que, voilà. Donc, je vais voir pour le mettre en place. Voilà. Alors, en tout cas, c'était une longue présentation. Mais, on est parti. Et, merci également aux personnes qui nous suivent sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Alors, aussi pour le live de l'Instagram, je devais en faire un au cours de ce mois de novembre. Si j'en fais un, ça sera, du coup, qu'à la fin du mois de novembre parce qu'il faut que je laisse passer les Thanksgiving. Et, du coup, mais je vous le redirai mais ce n'est pas sûr parce que je ne pense pas être encore prête. Honnêtement, ça va me demander beaucoup, 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 beaucoup et je vais plutôt essayer de travailler sur la mise en place du site internet et pour que vous ayez la visibilité sur les créations. Bon, ben, c'est parti. Six minutes passées de présentation. Pour le message de l'univers pour notre magnifique journée du 16 novembre 2022. J'allais dire 23 déjà. C'est plutôt bon signe. Alors, ici mes amis, l'univers vous parle d'une conclusion. Vous parle d'évolution. Vous parle de satisfaction. d'abondance, d'élévation personnelle, de transition pour certains et l'accoutume. Vous êtes accoutumé, vous êtes habitué, vous êtes, vous savez y faire, vous êtes bien organisé. Il y a un plan et vous le suivez et c'est, du coup, ben, vous recevez. En tout cas, c'est une journée dans laquelle on te dit, il y a une évolution. Il y a le fait de se mettre en avant, de se valoriser. Et aussi, il y a une attente interminable, visiblement, pour quelque chose. Vous êtes un petit peu comme ça pour certains d'entre vous, par rapport à l'attente de quelque chose. Une situation qui doit évoluer et de grands changements à pratiquer au niveau de votre mental. Certains d'entre vous, il vous dit qu'il va falloir arrêter de râler pour des choses sans importance. Parce que, visiblement, c'est à toi de te remettre en question sur certains plans de ta journée, si tu veux réellement les réaliser. Tu as le potentiel, tu as cette possibilité, mais il faut arrêter de te mentir et trouver des excuses un petit peu exagérées pour ne pas les valider. Donc, attention, prudence, parce que l'univers te dit qu'avec un petit peu plus de volonté, avec un petit peu plus d'ancrage, tu y arriveras. Donc, arrêtez de râler aujourd'hui pour ceux qui râlent. Place au message des anges pour tous les signes astrologiques. Et nous commençons par vous, mes amis les Capricornes. Mes amis, les Capricornes, ici, il y a cette énergie de casser la baraque, que vous allez mettre le feu, vous avez la patate. Vous avez envie de vous battre, vous avez envie de faire accélérer les choses. Aujourd'hui, vous êtes motivé plus que jamais et déterminé à pousser ces portes. Même si l'on vous cause des problèmes, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'apporter la solution, vous avez envie de voir la vérité. Et aujourd'hui, vous êtes dans une énergie totalement bouleversante, que du coup, faites attention quand même à ne pas trop avoir confiance, à ne pas trop non plus apprendre ça, prendre trop de l'ego qui pourrait un petit peu décevoir certaines personnes de votre entourage. Par contre, votre détermination, les choix que vous faites, et bien, sont plutôt positifs pour vous. Vous permettront d'acquérir de nouvelles positions au niveau de votre carrière professionnelle. D'ailleurs, les résultats se font sentir. Vous avez une nette amélioration de vos résultats professionnels, parce que vous êtes beaucoup plus déterminé. Vous faites des choix qui sont super bien pensés, organisés. Et du coup, l'univers te donne cette récompense. Il y a un grand soulagement qui te sera apporté par rapport à certaines préoccupations au niveau de ta pensée, de ta santé et tes pensées, puisqu'il n'y a pas de hasard. Mais si on me parle de ta santé, on te parle qu'il y a une belle évolution qui se fera. Et tu es dans une période de choix. Tu es dans une période déterminante. Aussi, par rapport à un choix, un achat que tu dois faire, on te dit de faire ton choix. Arrête d'attendre. Arrête de remettre à demain. Parce que sinon, ça risque aussi de te passer sous le nez. Ou si tu vas aussi un petit peu trop lentement, il se pourrait que tu vas dire non. Et qu'après, tu risques de le regretter. Mes amis, les versos. Mes amis, les versos, ici, on te parle d'une période de transition. Entre la récompense, entre tes choix, entre tes collaborateurs qui sont un petit peu pesants, qui sont un petit peu lourds, qui ont du mal à comprendre ce que toi, tu dis, ils font un petit peu la sourde oreille. On doit l'avouer. Parce qu'ici, c'est des personnes qui comprennent bien ce que tu dis. Mais il faut un petit peu la sourde oreille. Parce que ça passe mieux. Il y a un petit peu de prétention au niveau de tes collègues. Des personnes qui te prennent un petit peu de haut. Et toi, tu vas devoir un petit peu calmer tout ça. D'ailleurs, tu as le 11-11 qui te parle d'une communication qui doit être faite aujourd'hui. D'ailleurs, si tu as une réunion, on te dit d'un petit peu montrer ta voix, de montrer ta position, de montrer que tu connais ce que l'on te dit. Parce que pour certains d'entre vous, vous vivez avec, ou travaillez en tout cas, avec des personnes qui vous pensent un petit peu à l'ouest, on va dire comme ça. Et qu'ils ont oublié que tu sais très bien ce que tu fais. Tu as une très belle analyse. Et du coup, tu progresses. Il y a cette énergie de progression pour toi. Il y a cette énergie d'une analyse qui est plutôt objective. Tu analyses bien. Tu calcules. Tu fais les choses. Et du coup, toute cette attention que tu fais te permettra d'être récompensé. On te parle d'une dispute familiale qui peut avoir lieu ou qui a eu lieu récemment. En tout cas, il y a cette énergie qu'il va falloir taper un petit peu dans la fourmilière par rapport à tes relations avec tes proches. Tu as du mal un petit peu à comprendre ce que tu vis, ce que tu fais. Et qu'un petit peu, à un petit moment donné, tu en as marre et que la goutte est pleine. En tout cas, il y a cette énergie que tu vas t'exprimer. Tu vas devoir hausser un petit peu aussi. Ce n'est pas forcément la voix. C'est piquer. Il va falloir piquer pour pouvoir être entendu visiblement. Parce que les gens autour de toi ont plutôt tendance à fermer les yeux, à croire que cette situation est tout à fait normale. Or, ce que tu as besoin, c'est d'un petit peu de soutien. Mes amis, les poissons. Mes amis, les poissons, ici, on te dit de prendre ton courage à demain. Aujourd'hui, il va falloir y aller. Aujourd'hui, il va falloir que tu te surpasses, que tu te dépasses, que tu te crées toi-même une stratégie de motivation pour que tu termines ta journée avec de la joie, avec de bons résultats parce que tu es un petit peu aujourd'hui plutôt patraque, plutôt négatif. Tu t'es réveillé sans doute avec des douleurs. Alors, il y a une douleur au niveau du pied qui pourrait un petit peu persister aujourd'hui. Il pourrait aussi que tu te fasses mal au pied. C'est également que tu en as marre, marre de ce que tu portes. Par contre, ce qu'on te dit, l'univers, c'est fais attention d'être bien chaussé. Parfois, il vaut mieux investir dans des bonnes chaussures que dans une marque de vêtements. Parce que tes pieds, c'est eux qui portent tout ton poids toute la journée. Donc, attention, prudence, parce que pour certains d'entre vous, il y a des douleurs au niveau du pied, mais dû à un inconfort que ton pied te fait remarquer et qu'il va falloir porter beaucoup plus attention à ce que tu portes. D'ailleurs, ici, on te dit qu'aujourd'hui, on pourrait te faire des compliments. Des compliments sur ta tenue. On aime cette nouvelle tenue, cette nouvelle lancée, la nouvelle personne que tu es en train de montrer. Et bien, visiblement, elle plaît dans ton cercle professionnel, au niveau de tes clients, qui apprécient ce soin que tu t'apportes. Et également, par rapport à ta famille aussi, qui pourrait te complimenter sur ta nouvelle tenue, sur tes nouveaux choix, tes nouvelles pensées qui sont plutôt assez intéressantes. Et on a envie de feuilleter un petit peu ce qui se rend mieux à l'intérieur de toi. Donc, c'est une journée dans laquelle on te dit de faire attention, de ne pas trébucher, de ne pas te faire du mal. Parce que tu es dans une énergie plutôt positive si tu fais les bons choix. Par contre, faites attention à certaines dépenses, mes amis les poissons, parce qu'on te parle de découvert. Alors, attention ! Mes amis les béliers chiens. Mes amis les béliers, si on te parle d'un jour à la fois, visiblement, il va falloir aller un jour à la fois. Arrêtez de vouloir faire 50 milliards de choses en une journée. C'est également le fait de dire stop au niveau professionnel. Si on est en train de te pousser, en train de vouloir que tu t'affirmes, que tu... On te demande trop. Voilà. Le mot exact, c'est on t'en demande trop. Et du coup, tu vas devoir un petit peu hausser le ton face à ces personnes qui pensent que tu peux tout faire. Ton employeur qui va te donner 50 milliards de tâches à faire, sauf qu'il a oublié que tu as certaines heures de travail et que tu ne peux pas te multiplier. Non, tu ne peux pas. Et on a du mal à comprendre. On est exigeant aujourd'hui dans ton domaine professionnel. On veut que tu termines certaines choses. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut être un petit peu partout à la fois. Ça, ça ne te dérange pas parce que tu es quelqu'un de très polyvalent. Mais à la fois, ça t'agace un peu parce que tu as un petit peu des collègues qui ont l'air de se la couler douce aujourd'hui. Et ça, ça t'agace. Au niveau de tes relations, il y a quelques, comment dirais-je, quelques tensions, quelques incompréhensions, quelques orages, on va dire. Il y a les éclairs, il y a les orages, il y a la solitude aussi pour certains d'entre vous. Se sentir incompris, se sentir seul face à des personnes qui font la sourde oreille. Des personnes qui, oui, qui sont là, qui ne comprennent pas ce que tu dis, que tu as besoin de se répéter, répéter, répéter. Et ça commence à t'agacer. C'est également des collègues ici qu'on pourrait te dire de... Je mets quelque chose derrière mon dos pour ne pas avoir le vent. En tout cas, ici, c'est des collègues aussi qui sont un petit peu pesants, qui sont un petit peu... qui font comme s'ils ne comprennent pas. Ils voient qu'il y a une surcharge de travail, mais on ne comprend pas. Non, qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Vous avez le 17-17, vos anges sont à vos côtés et vous disent de continuer d'y croire. Et ne t'en fais pas, cette page va vite tourner. Mes amis les taureaux ! Mes amis les taureaux, vous avez cette magnifique chanson de Patrick Bruel qui a le droit. C'est bien de t'imposer aujourd'hui, mes amis les taureaux. Vous êtes dans cette énergie d'imposition de... D'ailleurs, peut-être, faites attention, vous avez vos impôts à faire. Mais vous êtes dans une énergie d'imposition de s'imposer, de montrer qui vous êtes. Il faut aussi vous respecter que, peu importe si on a des pensées sur vous d'une certaine façon, vous, vous n'en avez rien à faire. Vous savez que le respect est très important. Et d'ailleurs, vous l'exigez aujourd'hui. Que ce soit avec vos clients, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vos enfants. En tout cas, il y a une énergie d'exiger les choses. Vous avez ce besoin d'exiger que l'on vous respecte. D'ailleurs, ici, on te parle de l'œil aussi. Vous savez, vous avez peut-être pour certains quelques douleurs. Peut-être des allergies. Peut-être aussi... Faites attention à une piqûre. Faites attention à une vérité pleine de promesses qui ne se tiendra pas. Faites attention. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un pourrait vous promettre « Mon zémerveille ! » Et à la fin, vous n'aurez rien. Faites attention. Si vous allez signer un partenariat, si vous êtes dans la recherche, d'aller vous montrer, d'aller vous imposer dans le marché, faire connaître, faites attention à ce que vous signez. Imposez bien vos règles. Parce que c'est vous qui maîtrisez la situation. C'est vous qui apportez une valeur ajoutée. Faites-vous confiance si vous allez essayer de vendre un produit aujourd'hui. Parce que vous avez cette nécessité d'avoir confiance. Confiance en vous. Confiance en votre travail. Allez-y courageux. Parce qu'on vous dit que votre détermination finira par payer. Et tu pourrais avoir un marchandisage bien achalandé qui pourrait attirer à ces fêtes de Noël de très très belles ventes. à toi de prospecter correctement. Mes amis, les Gémeaux. Mes amis, les Gémeaux, ici, on te parle de découverte. De découverte, de sincérité, d'ouverture. Aussi, qui viennent à toi. On te parle de couleurs, de paillettes dans ta vie. Tu es joyeux, tu es heureux pour certains d'entre vous. Tu respires le bonheur. Tu respires, tu te sens à ta place avec les bonnes personnes au bon moment. Une carrière professionnelle qui est en pleine évolution. Beaucoup de satisfaction. Une journée qui est plutôt dans la bienveillance, qui est plutôt dans le partage, dans la bonne humeur, dans les choix, dans l'avancée, dans la progression. D'ailleurs, tes résultats professionnels ou scolaires, parce que j'ai des clients scolaires aussi, qui évoluent, qui sont plutôt positifs. Tu trouves ta place. Tu trouves vraiment ton nouveau milieu. Il y a un nouveau standing, visiblement, pour certains d'entre vous. Vous avez pris une nouvelle position, de nouvelles responsabilités. C'est également le fait de se sentir évoluer, de se sentir à votre place. Aujourd'hui, vous ne doutez plus de vous. Aujourd'hui, vous êtes, wow, cette belle évolution, ce que l'univers vous donne. Eh bien, vous l'accueillez avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de légèreté. Et ça, ça vous convient. Pour d'autres, par contre, il y a beaucoup de nostalgie aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pensez beaucoup, vous réfléchissez, vous êtes dans cette énergie de réflexion, d'ouverture, vous avez envie de vous ouvrir à autre chose. Et vous avez également, peut-être, envie de travailler sur votre chakra du cœur, de libérer, de vous positionner, d'éclaircir une situation. En tout cas, il y a ce besoin de s'ouvrir à la nature. Alors, pourquoi pas aller faire un tour du côté de la forêt ? De prendre un arbre, de l'embrasser, et vous allez voir que de nouvelles énergies circuleront dans votre corps, mes amis, les gémeaux, et vous allez vous sentir beaucoup mieux. En tout cas, il y a une énergie de légèreté aujourd'hui. Mes amis, les cancers, Oh, à 22, mes amis, les cancers. Mes amis, les cancers, aujourd'hui, vous allez officialiser quelque chose. Vous allez officialiser quelque chose, une belle ouverture, il y a la grandeur, il y a aussi le regard, le regard. Vous allez avoir un regard différent sur votre situation ou portez un regard différent sur quelqu'un. Quelqu'un qui... Quelqu'un qui vous charme par son discours, quelqu'un qui vous félicite, quelqu'un qui vous encourage. Alors, ce n'est pas de l'amour, attention, c'est vraiment un partage d'opinion, d'observation, on vous encourage, on vous félicite, on vous... Ben, on vous encourage, visiblement. Il y a beaucoup d'encouragement aujourd'hui. Il y a beaucoup de... On vous pousse, on vous pousse, en tout cas, à aller de l'avant. On vous... On vous offre, on vous offre l'opportunité de vous montrer et du coup, l'univers vous gâte. L'univers vous gâte. L'univers vous ouvre. L'univers vous donne et il va falloir l'accueillir. Aujourd'hui, par contre, faites attention à une circulation qui risque d'être assez mouvementée. Faites attention au radar caché. Faites attention, oui, vraiment à votre levier de vitesse parce que pour certains d'entre vous, vous risquez d'être surpris parce que vous avez l'habitude et puis non, ça n'arrive jamais là, machin. Faites attention parce que vous pourrez être surpris. Donc, attention, mettez peut-être le régulateur de vitesse aujourd'hui. Ça serait peut-être beaucoup plus prudent pour vous, mes amis, les cancers. Par contre, aussi, pour certains d'entre vous, il va falloir vous donner un bon coup de pied aux fesses et allez-y, foncez. Allez dire parce que vous... vous allez être gâtés. Mes amis, les lions. Alors, mes amis, les lions, ici, on te parle de grands changements. On te parle de lumière. On te parle, par contre, pour certains d'entre vous, de ce grand silence, de ce grand fossé, et de ces choses que vous n'avez pas forcément imaginé. Il y a une grande... il y a une grande prise de recul aujourd'hui, je dirais, pour certains d'entre vous. c'est... s'il y aurait une carte, mais bon, qui n'existe pas, ce serait vous qui vous regardez dans un miroir, en mettant trois pas en arrière, et que du coup, vous allez observer et comprendre que vous avez peut-être manqué d'analyse ou que vous manquez tout simplement d'analyse par rapport à une situation que vous avez peut-être trop... snobé, peut-être pas forcément impliqué, il y a eu un manque d'implication peut-être de votre part par rapport à une situation, et du coup, ben là, l'univers te montre, en tout cas, te guide vers tout ça. Il y a cette énergie-là de revenir, de repenser. Je savais que ça allait retomber. Par contre, visiblement, il va falloir laisser tomber quelque chose aujourd'hui. Peut-être, ben les personnes avec qui vous dialoguez n'ont pas envie de comprendre, sont un petit peu obstinées, entêtées, et là, l'univers te dit ouh là là, stop, stop, allez, on s'ouvre, on s'ouvre à autre chose, on se libère de certains karmas, on prend certaines décisions et puis, allez-y, foncez. Mais, mes amis, les lions, ici, de ce que je te dis, par contre, on prend un chagrin, d'un chagrin, d'un, peut-être un mal-être, aussi, peut-être d'un mal-être, ou d'un manque, de quelqu'un, une scellitude qui pourra, aujourd'hui, se faire sentir, ou de se sentir seule, au milieu d'une réunion, de se sentir, de n'arriver pas, peut-être, forcément, à vous exprimer correctement. Il y a, décidément, ils ne veulent pas que vous me voyez. En tout cas, ici, c'est comme si, il y a un manque d'observation. Il y a, il y a un manque d'observation. On va finir comme ça. Il y a un manque d'observation, aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, ça ne sera pas, des lions, bien évidemment. Mais, en tout cas, il y a cette énergie, d'un manque d'observation. Ou, vous pourriez reprocher, à quelqu'un, ou, qu'il y a un manque d'observation, qu'on n'a pas suffisamment étudié, votre dossier, qu'on n'utilit pas, votre dossier, qu'on, voilà, on vous laisse un petit peu là, et, on ne s'occupe pas de vous. Et là, vous allez devoir, un petit peu, vous énerver. Parce que, ce n'est pas ce que l'on vous a vendu, ce n'est pas ce que l'on vous a proposé. Et là, en tout cas, on vous dit, wow, ça va bien quoi. Mes amis, les vierges, alors, mes amis, les vierges, ici, on te dit, si c'est ta destinée, cela se fera. Il ne va pas falloir avoir des doutes. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas, il ne faut pas douter. Il faut vraiment vous ouvrir. Ici, on te parle d'un destin. On te parle également, d'une image. Pour certains d'entre vous, il y a cette notion d'acquérir un bien, d'acquérir quelque chose aujourd'hui. Pour certains, vous allez acquérir quelque chose. Mais quelque chose, une charge, vous allez acquérir quelque chose qui est une charge. ça peut être l'achat d'un véhicule, ça peut être l'achat d'un animal de compagnie, ça peut être l'achat d'une maison, une location, mais acheter son billet d'avance, si vous le souhaitez partir en vacances. Mais il y a cette notion d'acquérir quelque chose aujourd'hui pour vous, mes amis, les vierges. C'est également le fait de prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience que, ben que ça y est, vous devez y aller, vous devez y croire, vous devez vous aventurer. et d'y mettre tout votre cœur, votre cœur à l'ouvrage, votre, oui, mettez votre cœur à l'ouvrage, mettez votre cœur à l'ouvrage, parce que, parce que vous le méritez, parce que vous le méritez, et, et si vous voulez voir cette lumière sortir de terre, et bien il faut s'investir davantage. Il va falloir y croire, il va falloir vous ébusculer, et de créer une, une habitude, pour que vous puissiez recevoir. Si vous ne créez pas cette habitude, vous aurez du mal à voir les choses clairement. Donc, soyez précis dans vos demandes, et l'univers, vous verrez qu'il va vous récompenser. Il y a quelqu'un de là-haut qui vous soutient, qui vous encourage. Par contre, il y a quelqu'un de là-haut qui dit, pour certains d'entre vous, visiblement, vous avez fait des bêtises. Certains choix que vous avez faits n'ont pas été suffisamment pensés, et qu'aujourd'hui, et bien, il pourrait vous causer du tort, donc attention, parce qu'il y a des gens de là-haut, qui cherchent à rentrer en communication avec vous, pour mieux vous diriger. Donc, attention aux signes que l'univers vous envoie, parce qu'il cherche à vous guider, vers quelque chose de bien pour vous. Donc, allez-y, écoutez les signes que l'univers vous envoie. Mes amis, les balances, mes amis, les balances, ici, on te parle d'une impression, c'est un sentiment, c'est, c'est pas, il faut pas, certes, il faut faire attention, à ce pressentiment que vous avez, à ce sentiment, par contre, il va falloir enlever un sentiment de colère, un sentiment de, voilà, c'est là, c'est à l'intérieur, ça tourne, ça retourne, ça tout tourne, ça retourne, il faut faire attention, mes amis, les balances, aujourd'hui. On te parle de, pourquoi pas, on te parle d'une grande qualité, ce qu'on observe chez vous, c'est que votre grande qualité, c'est que vous allez aller à fond, aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez vous donner, à 300%, parce que vous avez envie de montrer, que, bah, vous le méritez, vous le valez bien, et que, bah, d'ailleurs, on te parle de l'accès, de l'accès. Par contre, certains d'entre vous, il y aura encore plusieurs tests à faire, avant d'être validé, au niveau de votre formation, au niveau de ce nouveau poste, on va encore vous tester, avant de passer à l'étape au-dessus. D'ailleurs, ici, on te parle de beaucoup de réservations, si vous travaillez dans un domaine, où il y a besoin de réserver des rendez-vous, aujourd'hui, vous risquez d'avoir des appels, ou, on vous pose des questions, des renseignements, on vient vers vous, pour des renseignements, pour savoir, comment ça va se passer, et tout cela. En tout cas, il y a cette énergie positive sur ça. On te parle de la finesse, on te parle de l'ardeur, on te parle de ton travail, on te parle d'un déplacement, qui pourrait t'apporter un chagrin, aujourd'hui, une déception. Il y a quelque chose, une invitation, qui ne se passe pas forcément, comme tu souhaites. Un membre de ta famille, qui te déçoit par ses propos, il n'y a aucun encouragement, de la part de cette personne, et tu te demandes un petit peu, pourquoi on t'a fait déplacer. Parce qu'ici, il y a quand même, cette énergie de déception, lors d'un déplacement, que vous allez faire aujourd'hui, et du coup, ça pourrait un petit peu, vous affecter, et gâcher le reste, de votre journée, ou de votre soirée. Ne restez pas, sur cette énergie là, afin de ne pas vous lever, avec du négatisme, et du coup, de vous pomper, toute votre journée. Mes amis, les scorpions, mes amis, les scorpions, mes amis, les scorpions, aujourd'hui, tu manques de motivation, il va falloir y aller, il va falloir, te donner, un beau coup de pied, aux fesses, parce que tu peux le faire, arrête, 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 et arrête de t'asseoir. Ce n'est pas en t'asseyant, ce n'est pas en attendant, et qu'après, tu vas être en colère, contre toi, parce que tu n'auras pas fini, ce que tu souhaites, parce que tu auras passé, tout ton temps, à ruminer, à attendre, à faire je ne sais quoi, alors que tu as, des choses à faire. Il va falloir que tu t'intègres, qu'il va falloir, te bousculer aujourd'hui. Si tu veux terminer, ta journée, avec une belle note de musique, et bien, il va falloir te bouger. Il n'y a pas de, tu n'as pas le choix aujourd'hui, il va falloir, te bouger. Il va falloir, que tu montres, à l'univers, que tu es capable, que tu n'es pas là, pour baisser les bras, que bien au contraire, tu vas montrer, que tu es un combattant, que tu es un battant, que tu es un warrior, et que tu peux, tout bousculer. Donc, tu pourrais te sentir, un petit peu, rap la plat, encore aujourd'hui, un petit peu, blou blou blou, et bien non, et bien on se motive, on met de la musique, on danse, et puis, on y croit surtout, il faut que tu continues, avec cette énergie de visualisation. c'est comme si, plus tu approches, de quelque chose, que tu dois te faire, ou d'une, de quelque chose qui arrive, et qui te, qui te, qui t'angoisse, moins tu en fais, alors que tu sais, que tu dois faire les choses, maintenant, et tu verras, que ça va aller, tout seul, tu vas, ouf, c'est un grand soulagement, c'est de belles choses, qui arriveront au bout de ce tunnel, et en tout cas, tu seras récompensé, de ton dur travail, si tu restes investi, concentré, dans ta journée, dans ton activité. Tes rapports, avec les autres, aujourd'hui, devraient se passer, en douceur, tu es retourné, en harmonie, en paix intérieure, par rapport, à tes relations, avec l'extérieur, et tu te bats, tu te bats, corps et âme, parce que tu as envie, et ce besoin, aujourd'hui, de tourner une page, de voir le bout, de ce tunnel, et l'univers, te dit, tout entier, de continuer, d'avancer, et d'y croire, parce que les portes, vont s'ouvrir, bien plus, que ce que tu ne crois. Mes amis, les sagittaires, mes amis, les sagittaires, ici, on te parle, de sincérité, on te parle, de sensualité, alors, quand on parle, de la sensualité, bien évidemment, on a cette belle chanson, d'Axel Red, que je vous invite, à écouter, on va éviter, de chanter, aujourd'hui, pour ne pas, qu'il pleuve, demain, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une énergie, qu'on te dit, de prendre soin de toi, aujourd'hui, d'ailleurs, tu as cette envie, de prendre soin de toi, de te prioriser, de ne pas te passer, en dernier, aujourd'hui, tu es en communication, avec toi-même, tu as envie d'y aller, tu as envie d'y croire, et d'ailleurs, tu as envie d'y croire encore, tu es dans cette énergie d'investissement, dans cette énergie de positif énergie, tu t'investis, tu crées, tu te libères, tu es déterminé, aujourd'hui, tu es déterminé, à faire les choses, à montrer que, le Sagittaire, it's back, donc, le Sagittaire, est de retour, donc, continue, continue, montre ton retour, montre tes créations, montre que, tu peux le faire, parce que, tu as vraiment, ce potentiel en toi, l'univers tout entier, est derrière toi, d'ailleurs, tu devrais recevoir, de beaux messages, tu devrais recevoir, ou faire une belle vente, qui va t'inciter, à continuer, qui va te dire, yes, je peux le faire, yes, c'est pour moi, et là, cette détermination, ce courage, tout ça, et bien, tu récoltes, tu vois le jour, tu vois le bout, de ce tunnel, et l'univers, te dit bravo, l'univers, te dit bravo, l'univers, t'invite, il est là, il te tend la main, aujourd'hui, plus que jamais, crois en toi, crois en toi, tu rentres bientôt, dans ta saison, allez, tu vas être le warrior, le Sagittaire, va sortir, il va, il va briller, il va recevoir, tu devrais aussi, tourner, une page, par contre, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle, un petit peu triste, qui pourrait arriver, par rapport à un décès d'un proche, parce que là, en fin de message, c'est ce que l'on a, quelqu'un qui n'est pas forcément, très en forme, ou qui pourrait, en tout cas, il y a une hospitalisation, peut-être de nouveau, vous êtes dans une énergie, de retour à la difficulté, mais c'est quelqu'un, qui visiblement, est déjà dans une étape, de beaucoup de souffrance, et quelqu'un, qui quelque part, il faut savoir laisser partir, les gens qu'on aime, pour qu'ils puissent repartir, et revenir, encore plus beau, voilà. Voilà les amis, c'était votre message, des anges, et de l'univers, je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter, toutes mes coordonnées, sont dans le descriptif, de la vidéo, n'hésitez pas, à mettre un petit pouce en l'air, pour soutenir, juste pour dire, j'ai regardé la vidéo, en tout cas, merci, et encore merci, et je vous dis, à très bientôt, et sinon, à samedi, on se verra, en direct, alors, comme j'ai dit, ça ne sera vraiment pas, longtemps, mais, mais il ne faut venir pas longtemps, et au moins, vous offrir, ce petit instant, de bonheur, plein de bisous, prenez bien soin de vous, et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis, à demain !